... Je savais déjà que la façon de m'exprimer allait avoir un impact sur ma trajectoire parce qu'en étant jeune de banlieue... Bonjour, je m'appelle Ahmed, j'ai 25 ans et je suis entrepreneur. Je gère un organisme de formation à la prise de parole en public qui s'appelle Crateo que j'ai fondé maintenant il y a un an après avoir passé 6 ans dans le milieu associatif en tant que formateur auprès de Graines d'Orateur. Si je dois tous les jours me lever de 8h à 8h et travailler jusqu'à 19-20h sur un sujet, il faut qu'il m'anime, il faut qu'il me passionne en fait. En fait c'est trop bien parce que l'arroatoire c'est un véhicule qui me permet de sensibiliser à plein de sujets qui me sont chers. A commencer par la connaissance de soi. Les gens viennent me voir, ils veulent mieux parler avec les gens. Mais moi je leur apprends en vrai, en secret, à mieux parler avec eux-mêmes, à mieux se connaître. Et une fois qu'ils se connaissent mieux, après c'est facile en fait, c'est un jeu d'enfant. Notre philosophie c'est de nous dire qu'on va vous donner des codes qui vont vous permettre de passer des mots aux actions. A travers ce processus, vous allez obtenir du pouvoir sur votre trajectoire personnelle. Le réel il est impacté uniquement par le passage à l'acte. Donc j'essaie de raccourcir ce délai de passage à l'action. Même si la première action elle est pas bonne, c'est pas grave, on continue, on a appris, on rebolote. Merci beaucoup, on applaudit Emric ! Franchement incroyable mec, t'es impressionnant, je savais que t'étais capable de faire ça. Être utile aux autres, pour moi c'est leur permettre d'avoir plus de pouvoir sur eux-mêmes. Et donc de pouvoir sur le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada